Mais alors, d'où ça vient les échecs, cette machine à humilier les cons ? T'es probablement née en Inde au VIe siècle, les échecs, c'est passé en Perse, puis dans le monde arabe, et enfin, par les arabes, c'est arrivé en Espagne, puis dans le reste de l'Europe. Il y a eu plusieurs variantes au cours de l'histoire, mais le jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui, il date du XVe siècle, avec notamment un changement important à ce moment-là, qui est la reine. La reine, c'est de très loin la pièce la plus puissante du jeu d'échecs, elle peut aller partout en un, elle peut traverser le plateau en un seul coup, et elle a remplacé une pièce qui s'appelait Le Conseiller, et qui ne pouvait bouger que d'une case en diagonale. Mais alors pourquoi ? C'est que ça ne m'a toujours pas plus étrange. Pourquoi est-ce que c'était une pièce féminine ? C'est une pièce féminine qui, petit à petit, à partir du XVe siècle, a été choisie pour être la plus forte. Pourquoi ? Eh bien, c'est peut-être parce que pendant ces siècles, XVe, XVIe, il y a eu plein de reines super puissantes en Europe. Catherine de Médicis, Marie Stuart, Marie Tudor, Catherine d'Aragon, Elisabeth Ière. Et c'est donc peut-être pour ça qu'on a choisi la reine comme pièce la plus puissante.